Je pense que pour cette première réunion, en termes de méthode, de calendrier et aussi en termes d'objectifs politiques, la barre a été mise au bon niveau puisque Gérald Darmanin a réaffirmé devant les élus de la Corse ce qu'il avait dit en mars dernier et ce qu'il avait écrit dans un document que nous avions co-signé, c'est-à-dire que le processus a une vocation historique et il doit nous permettre d'aborder l'ensemble des questions économiques, sociales, culturelles, institutionnelles. Pour autant, il y a eu deux lignes rouges de réaffirmé, la Corse dans la République, avec l'autonomie, il ne devrait pas avoir de difficultés là-dessus et aussi le fait de ne pas de citoyenneté différenciée, en clair, peut-être pas de statut résident. Est-ce qu'on peut discuter avec le ministre de l'Intérieur quand on pose un préalable d'entrée ? On ne pense pas qu'il ait posé un préalable, il a dit qu'en ce qui le concernait, il n'irait pas au-delà de ces éléments. Je lui ai fait remarquer qu'il y avait déjà plusieurs catégories de droits pour les citoyens français et que donc on pourrait tout à fait envisager un statut de résident pour la Corse. – En tout cas, en ce qui nous concerne… – Il a été clair, c'est non ? – Non, il n'a pas dit non, il a dit que pour eux, au jour d'aujourd'hui, ce n'était pas possible. Nous, nous avons dit qu'il y avait des notions qui étaient pour nous fondamentales, notion de peuple corse, de statut de résident, de co-officialité, la question des prisonniers et que nous souhaitions que ces questions soient traitées dans le cadre du processus, elles le seront. – Alors, vous avez parlé du calendrier tout à l'heure, des réunions toutes les six semaines, la prochaine devrait être d'ailleurs le 16 septembre, avec au bout d'un an, à horizon 2024, potentiellement une révision constitutionnelle, on sait qu'il faudra l'approbation du président de la République, Emmanuel Macron, on sait la faible majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est vraiment crédible de se projeter à tel horizon ? – Avant de se projeter à tel horizon, rappelez que j'ai tenu en début de réunion, avec le soutien de l'ensemble des élus, à réaffirmer l'exigence de vérité et de justice pour Yvon Colon et le ministre, s'est engagé à communiquer sous Cazenne et à rendre public le rapport de l'Inspection Générale de la Justice… – La semaine prochaine, nous a-t-il dit ? – La semaine prochaine, ou sous Cazenne au plus tard, donc c'est un élément aussi qui est important. En ce qui concerne la révision constitutionnelle, ce qui est important, là aussi, c'est qu'on ait dit ensemble aujourd'hui que la question de l'autonomie, l'autonomie pleine et entière, de plein droit et de plein exercice, fait partie de la permette des discussions, et que s'il y a autonomie de ce type-là, il faudra révision constitutionnelle, et cette hypothèse-là est clairement dans le champ du débat. – Justement, il s'est redit aujourd'hui au vert à la question de l'autonomie, est-ce que vous avez discuté du contenu, du pouvoir législatif notamment ? – On va le faire dans le cadre du processus, ce qui est intéressant dans la méthode, c'est qu'elle permet de relier à la fois les enjeux du quotidien, la question économique, la question sociale, la question de la langue, la question des déchets, la question du développement durable et de la transition écologique, à la perspective d'autonomie, donc à la fois des réponses immédiates et opérationnelles, chaque fois qu'elles sont possibles à droit constant, et aussi démontrer par l'expérience, et notamment en regardant ce qui se passe ailleurs, en quoi l'autonomie nous permettrait de mieux régler ces problèmes et l'ensemble de la question politique corse. – Une dernière question, je l'ai siméonie, l'absence de Jean-Christophe Angéline et du groupe PNC aujourd'hui, ça montre un visage désuni, d'ailleurs Gérald Darmanin l'a souligné dans ses déclarations, on l'a entendu, est-ce que ce n'est pas un échec pour vous aussi à titre personnel, au vu de votre fonction de président de l'exécutif qui devait rassembler tous les élus corse ? – La volonté, elle est toujours de rassembler d'abord l'ensemble des nationalistes, l'ensemble des élus… – Votre volonté oui, mais dans les faits, ça ne s'est pas traduit aujourd'hui. – D'accord, je pense que Gérald Darmanin parlait plutôt du sénateur Panout, qui a souvent été sur des positions en rupture avec les autres élus. – Il y a eu l'absence de Jean-Christophe Angéline. – L'absence du groupe PNC, je la regrette bien sûr, simplement dire, ce n'est pas une décision de ma part, c'est une décision de la conférence des présidents, on avait décidé ensemble, et Jean-Christophe Angéline était présent, qu'il y aurait deux représentants par groupe, notamment pour assurer la représentation. Le PNC s'est entendu avec le gouvernement pour avoir un représentant supplémentaire, la conférence des présidents a décidé qu'on ne pouvait pas revenir sur une décision qui avait été prise, et ceux d'autant mieux qu'on n'avait pas été informés, mais je pense que l'essentiel aujourd'hui c'est le processus. – Merci Gilles Siméoni d'avoir répondu à nos questions, vous l'avez entendu le président de l'exécutif qui est satisfait donc de cette première rencontre ici à Paris. – Merci.